Bonjour à vous, amis scorpions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur et je vais faire ce que j'appelle moi, le tirage de l'escargot. Je ne sais pas si d'autres personnes utilisent ce type de tirage, mais je me le suis approprié comme ça. Ça permet tout simplement de voir l'évolution de début à fin juillet en gros. Donc voilà, ça peut aussi bien parler aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. On va voir de quoi parlent les cartes. Évidemment, si c'est plus axé sur les célibataires, ben voilà. Si c'est plus axé sur les personnes qui sont en couple, idem. Mais si je peux faire une traduction pour les deux, ce qui est toujours possible, je le ferai évidemment. Allez, c'est parti ! Vous voyez, la tour par exemple, elle représente souvent les personnes qui sont célibataires. Alors là, surtout suivie de la carte d'œil. J'ai un peu compliqué qui commence sur ce début de mois de juillet. J'ai un peu compliqué qui commence sur ce début de mois. Je les remettrai bien correctement après les cartes. On a break aussi en dos de deck. Donc on voit bien, ce n'est pas un tirage qui, à mon avis, va parler à tout le monde. Je ne sais pas trop comment je laisse des mises les cartes. J'aimerais bien que vous puissiez les voir toutes. Alors, moi, je vais vous dire direct qu'ici, soit on est sur des célibataires qui viennent de rompre, soit on est sur un couple qui est en break. Voilà, donc ça ne pourra pas parler aux personnes pour qui tout va bien. Je préfère le préciser. Si ça ne vous parle pas, évidemment, vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, ça parle un petit peu plus. Alors, comme je disais dès le départ, la tour peut représenter effectivement les personnes qui sont célibataires. Donc je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. On voit bien des énergies qui sont compliquées dès le départ, puisque de toute façon, on a deuil, on a croix. Donc le début du mois de juillet, deuil, croix, trahison, ça ne va vraiment pas. Voilà, voilà, je ne suis pas du style à mentir sur ce qui se passe personnellement. Donc on voit bien deuil, plus croix qu'il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a peut-être même des remords, il y a tout un tas. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, une situation qui n'est pas digérée. On voit bien break de toute façon. Alors break, ce n'est pas la séparation définitive, mais on a quand même croix. Donc je pense qu'il y a une rupture en fait qui est intervenue et qui là, vous tombez de haut en fait. La tour, c'est aussi ça, c'est aussi quand on tombe de haut et qu'on se ramasse là pour le coup relativement violemment, d'accord ? Parce que bon, deuil, il y a une situation qu'on n'accepte pas et la situation qu'on n'accepte pas en l'occurrence, c'est qu'il y a un sentiment de trahison quelque part. Vous vous sentez trahi, donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas où est-ce qu'on vous a fait subir. Mais il y a ici vraiment, on n'accepte pas de ressentir toute cette peine, toute cette tristesse et de ressentir aussi cette trahison qui est encore très présente là sur ce début du mois de juillet. Et on a la carte santé qui tombe en plus là en plein milieu de cartes négatives. Donc faites quand même attention à vous parce qu'au bout d'un moment, on pourrait quand même comprendre que votre état de santé pourrait en pâtir un petit peu. C'est-à-dire que soit moralement, moi je pense que c'est plus moral au vu des cartes ici qui sont entourées, je pense que moralement vous risquez quand même de... Ouais, de ne pas être bien. Moi je ne vais pas mentir, je n'aime pas mentir, je n'aime pas édulcorée, je ne suis pas comme ça. Donc moi je pense qu'il y a une rupture ici, quelque chose qui a pris fin, qui s'est terminé. Vous essayez de faire le deuil, vous avez bien dégringolé, mais vous en prenez un coup, aussi bien moralement que peut-être physiquement. Et il y a sur ce début de mois de juillet un sentiment de trahison qui reste quand même assez fort. D'accord ? Assez fort. À partir de mi-juillet, ça change quand même. Et c'est plutôt positif même. C'est-à-dire qu'on voit que ça y est. Mi-juillet, on a un petit peu ravalé entre guillemets tout ça. Ça a été un passage quand même assez, on va dire, difficile. Mais on trouve, entre guillemets, un petit peu son chemin. C'est-à-dire que progression, on voit que de toute façon, vous allez progressivement changer. D'accord ? La transformation, le changement est aussi confirmé par la carte de la cigogne. Et vous voyez, le changement qui est annoncé, c'est que la guérison va commencer, entre guillemets, à faire son chemin. Pourquoi je parle de commencer ? Parce qu'il y a la carte de gestation. La carte de la gestation, c'est une carte qui est lente. D'accord ? On parle de au moins neuf mois. Donc, pour moi, progression ici, ça montre que vous allez trouver le bon chemin pour vous en sortir et pour progressivement avancer vers cette guérison, vers ce début de guérison. Pour moi, ce sera qu'un début, je ne peux pas vraiment vous dire que vous allez être complètement guéri si vous voulez, à la fin de... Enfin, à mi-juillet, vous ne serez pas complètement guéri. Il y a un changement, un changement important qui intervient, mais qui pour moi va être bénéfique puisqu'on commence à trouver le chemin vers cette guérison qui, pour moi, est essentielle parce que là, on commence avec un tirage, très clairement, début juillet qui est... Waouh ! La cigogne, c'est un changement qui arrive progressivement à maturité, qui est prêt, simplement, à éclore. Et donc, c'est un changement qui concerne la guérison. Et on voit que ça progresse. Donc, la progression va mettre du temps. Gestation, encore une fois, c'est une carte de temps. C'est une carte qui montre que ça va émaner, entre guillemets, un petit peu de vous, que ça va être un changement, encore une fois, qui va commencer à l'intérieur de vous. Et ça va être un travail sur vos blessures. D'accord ? Vous voyez, c'est assez cohérent. Les cartes restent assez cohérentes. D'accord ? Autre chose aussi que je signale ici, c'est qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, une femme aussi enceinte. Et est-ce que ce n'est pas cet enfant qui va aussi permettre de guérir, de se focaliser ? Vous voyez, sur autre chose que sur cette trahison, peut-être cette rupture. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas une rupture qui va être définitive dans le sens où j'ai break en dos de deck. Et break, c'est vraiment une carte qui montre que c'est plutôt une pause. Une pause qui est nécessaire, une relation qui est en arrêt, effectivement, qui prend fin. Mais qui prend fin de façon temporaire. Ce n'est pas impossible que ce ne soit pas une séparation définitive. Mais qu'on soit plutôt sur, peut-être l'un et l'autre, un besoin de prendre du recul pour se recentrer sur soi, pour réfléchir, pour avancer. Mais en ayant cigognes et gestation, c'est vrai que pour les femmes, ça pourrait faire penser aussi à une grossesse qui permettrait de se focaliser sur autre chose et de guérir indirectement des blessures. Mais vous savez comment je suis. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas le message. C'est que ce n'est pas pour vous. Sinon, voilà, en dehors de ça, gestation, c'est tout simplement le changement qui émane à l'intérieur de soi. Et il y a un gros, gros travail d'introspection, je pense, qui va être fait, de prise de recul, comme je disais aussi, pour travailler sur ces blessures. Parce qu'on voit bien que mi-juillet jusqu'à fin juillet, les blessures seront encore présentes. Elles n'auront pas complètement cicatrisées, en fait, si vous voulez mon avis. Donc, on termine quand même le mois de juillet avec tendresse et amour. Alors, il faut savoir quand même aussi que cigogne peut représenter l'arrivée d'un nouveau partenaire. Pourquoi pas ? Donc, peut-être que pour certains, il pourrait y avoir aussi l'arrivée de quelqu'un qui permettrait aussi cette guérison en apportant son lot d'amour, de tendresse, de soutien, d'affection, etc., etc. Ce serait presque même en plus, ce serait l'amour avec un grand A. Donc, ça pourrait représenter pour certains, effectivement, notamment pour les célibataires qui savent que c'est bel et bien terminé là avec l'ex, ça pourrait représenter l'arrivée d'une nouvelle personne qui permettrait effectivement de guérir un peu des blessures. Mais ça prendra quand même du temps. Je ne dis pas que vous oublierez ce qui s'est passé avec votre ex aussi facilement que ça, d'accord ? Mais ça pourrait amener quand même, comme je disais, tendresse, amour. Et ce serait plutôt positif. Du coup, ce serait vraiment plutôt positif. Après, ça peut aussi représenter un changement. C'est-à-dire, peut-être que là, vous êtes en break avec quelqu'un. Mais qu'à un moment donné, les choses, à partir de la mi-juillet notamment, vont quand même progresser. Il y a un changement majeur qui est annoncé. De toute façon, il y a une guérison qui va se faire. Et peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps pour que vous refassiez, entre guillemets, confiance à cette personne. Parce que les blessures ne seront pas complètement cicatrisées, encore une fois. Mais on pourrait comprendre que les choses vont peut-être changer avec ce partenaire ou cette partenaire qui vous aurait trahi, qui vous aurait fait du mal. Et on pourrait comprendre qu'il y aurait effectivement rupture. Mais que d'ici fin juillet, on aurait un retour à la tendresse, à l'amour, au retrouvaille. Et ce qui expliquerait du coup la carte du break, ça pourrait montrer effectivement qu'on est plus sur deux personnes qui viennent de rompre, mais qui finalement vont se remettre ensemble, que deux personnes qui se séparent définitivement. Après, si vous êtes célibataire et que vous êtes certain ou certaine que c'est terminé avec cette personne, break, c'est tout simplement parce que même si une personne arrive dans votre vie et qu'elle vous apporte la tendresse, qu'elle vous apporte l'amour, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et qu'elle permet quelque part d'entamer ce processus de guérison, il faudra que vous preniez un petit peu de recul et que vous réfléchissiez. Donc, il est possible que vous disiez à cette personne, voilà, écoute, j'ai quand même besoin d'un peu de temps parce que je suis encore blessée, parce que c'est compliqué pour moi. Vous voyez, on a... Alors ici, on a une féminine, mais on a une féminine qui, je pense, bloque un petit peu ses projections d'avenir sentimentales. Bon, que vous soyez de toute façon célibataire ou du coup vous soyez en couple et que vous vous soyez séparée de quelqu'un et que vous vous retrouviez. Au niveau des projets et des projections qu'on peut faire sur le futur, c'est très compliqué pour cette féminine. Donc, je pense qu'ici, on est plus sur une féminine qui a été blessée qu'autre chose. Mais il est possible aussi, si vous êtes un homme scorpion, que ce soit cette féminine qui vous est blessée et que vous bloquiez par rapport à elle. D'accord ? Donc, à vous de voir un petit peu. Ouais, on a bien le couple qui est là. On pourrait même avoir un couple qui a des responsabilités parentales pour ceux qui auraient eu des enfants ensemble. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire, amis scorpions. Moi, je pense que le début du mois, je ne vais pas vous mentir honnêtement, je pense que le début du mois va être quand même assez hardcore, encore émotionnellement parlant. On est vraiment dans des énergies, vous voyez, plombées. Mais à partir de mi-juillet, là, c'est... Je ne sais pas, il y a une progression d'un coup, un changement d'un coup. Je ne sais pas ce qui va intervenir. Mais il y a un grand changement, de toute façon, qui est annoncé ici et qui va permettre cette guérison progressive. J'insiste encore là-dessus, une guérison progressive des blessures. Mais c'est vrai que début juillet, là, il va falloir quand même vous accrocher parce que même si, admettons, il y a des choses qui sont terminées depuis longtemps, il pourrait y avoir un rebond. Vous voyez, un rebond d'émotions un petit peu négatives qui viendraient vous submerger, en fait. Donc, attention quand même à vous, surtout avec santé. Attention à vous, préservez-vous. Essayez de vous préserver, là, sur ce début de mois de juillet. Et puis, à partir de mi-juillet, je pense que les choses vont progressivement s'améliorer et on termine le mois de juillet dans la tendresse et dans l'amour. Donc, c'est quand même plutôt sympa. En définitive, c'est quand même plutôt sympa. La suite, la fin du mois de juillet est plus cool que le début. Voilà ce que je peux vous dire, amis scorpions. Donc, écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, à me dire éventuellement aussi comment ça vous parle. Parce que parfois, quand on est concerné, ça nous parle encore différemment de ce que moi, j'explique. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Et vous avez les liens qui sont juste en dessous de la vidéo, y compris le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre un petit peu les études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Parce que, bah, sait-on jamais ? À un moment donné ou à un autre, quand ça ne va pas, vous pourriez avoir besoin de mes services. Donc, vous auriez déjà mes coordonnées. Et puis, vous avez évidemment l'Instagram et le Facebook officiels de la page. Donc, bon, bah, écoutez, je vous souhaite vraiment bon courage. Surtout, surtout pour le début du mois de juillet. Je pense qu'à votre place, j'aurais hâte d'être effectivement dans cette... À partir de mi-juillet là, jusqu'à fin juillet, pour changer clairement d'énergie parce que... Parce que c'est un petit peu... C'est un petit peu difficile, hein, ouais, ce début du mois de juillet. Mais heureusement pour vous, ça change et ça va aller progressivement de mieux en mieux, même si on ne referme pas les blessures du jour au lendemain, les amis. Il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, je vous envoie plein de courage. Je vous embrasse bien, bien fort. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.